L'agneau de Dieu, l'agneau immolé, le Dieu saint, le roi que nous sommes venus célébrer en ce nouveau jour, c'est toi, l'agneau de Dieu, celui qui, sur la croix, a pris notre place, celui qui, sur la croix, a pris nos infirmités, l'agneau immolé, l'agneau de Dieu, c'est lui que nous sommes venus célébrer, il est le Seigneur de notre vie, il est le Sauveur de notre vie, le Sauveur de l'humanité, ce matin nous nous remettons à lui, ce matin nous nous en remettons à l'agneau immolé, celui qui pourvoit tous nos besoins, celui qui touche le cœur de tout un chacun, l'agneau de Dieu, celui qui voit nos afflictions, l'agneau de Dieu, l'agneau immolé, celui qui sent dans nos cœurs ce matin, celui, et nous sommes venus à lui ce matin, d'un cœur sincère, d'un cœur répandant, Disons-lui ce qu'il est pour nous, l'agneau de Dieu, ce matin, nous disons que tu es notre Sauveur, l'agneau de Dieu, nous voici encore en ta présence en ce nouveau jour, nous venons, l'agneau de Dieu, te dédier le culte de ce matin, nous venons ce matin, l'agneau de Dieu, te dédier la semaine qui va commencer, nous venons ce matin, à toi, tel que tu nous dis en ta parole, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos, raison pour laquelle nous sommes venus à toi, parce que nous savons qu'en dehors de toi, il n'y a pas de solution, il n'y a pas de vie, il n'y a que toi, le Dieu Saint, l'agneau immolé, qui peut trouver solution à nos problèmes ce matin, toi qui connais les problèmes de tout un chacun, il n'y a que toi, qui nous exauce, c'est toi l'auteur de notre bénédiction, disons-lui, bien-aimé dans le Seigneur, qu'il est l'auteur de notre bénédiction, et par de notre présence en ce lieu, nous disons que nous sommes venus à lui, c'est lui qui fait tout pour nous, parce qu'il nous dit en sa parole, nous avons été créés par lui et pour lui, nous voici en ta présence éternelle, nous voici en ta présence, le Dieu Saint, nous voici en ta présence, le Dieu miséricordieux, nous voici en ta présence, toi qui nous donnes la joie, tout à notre espérance, l'éternel est miséricordieux, et il n'agrée pas la prière des pécheurs, parce que bien-aimé dans le Seigneur, nous sommes venus, au pied d'un Dieu Saint, laisse que tout un chacun, puisse remplir la miséricorde de Dieu dans nos vies, en venant en sa présence en ce matin, nous avons eu à poser des actes qui n'honorent pas Christ dans nos vies, nous avons eu à pécher, par les paroles, par les actes, par les pensées, laisse que nous puissions implorer sa miséricorde, afin que nous puissions être agréés en sa présence, éternel en ce matin, nous implorons miséricorde dans nos vies, éternel en nous reconnaissons, que nous avons eu à pécher, que nous sommes des pécheurs, car tu nous dis en ta parole, que tous ont péché, et sont privés de la gloire de Dieu, éternel nous venons en bas de la croix, nous implorons miséricorde dans ce matin, éternel tu connais les fautes de tout un chacun, parce que tu es le Dieu qui ne dort ni ne sommeille, tu connais nos fautes, parce que tu es le Dieu omniscient, omniprésent, rien ne t'échappe éternel, tu as vu nos iniquités, tu as vu nos faiblesses, tu as vu nos égarements, et nous reconnaissons que nous sommes pécheurs, raison pour laquelle en ce matin, nous nous répondons au Seigneur, nous disons que nous nous répondons de nos fautes au Seigneur, nous rénonçons éternel, à la méchanceté, et nous implorons miséricorde, nous rénonçons éternel, à la jalousie, et nous implorons une miséricorde, tu nous dis en ta parole éternelle, de ne pas envier ce qui appartient à notre prochain, peut-être que nous avons convoité, ce qui ne nous appartenait pas, car tu nous dis, tu ne convoiteras pas ce qui appartient à ton prochain, ni son âne, ni son bœuf, ni tout ce qui l'appartient, peut-être que nous avons eu de la convoitise, vis-à-vis de ce qui ne nous appartient pas, raison pour laquelle nous implorons miséricorde en ce matin, pardonne à tout un chacun de notre convoitise éternelle, éternel en ce matin, nous renonçons à l'arrogance, peut-être que nous avons eu à être arrogants vis-à-vis de notre prochain, éternel, nous implorons miséricorde, nous renonçons Seigneur au mensonge, tu nous dis en ta parole, que le père du mensonge est le diable, et nous ne t'appartenons, nous ne pouvons pas mentir, nous renonçons au mensonge en ce matin, et nous implorons miséricorde de Yahweh, nous renonçons éternel à l'animosité, et nous implorons miséricorde de nos vies, pardonne-nous éternel, tu nous dis en ta parole, le cœur de l'homme est méchant par-dessus tout et tortueux, qui peut le connaître si ce n'est toi, nous reconnaissons que nous avons un cœur mauvais, que nous avons un cœur tortueux, nous venons au bas de la croix implorée miséricorde éternelle, pardonne à tout un chacun nos fautes, notre méchanceté, la dureté de nos cœurs, implore la miséricorde bien-aimée dans le Seigneur, parce que ce n'est pas en vain que nous sommes venus en sa présence, implore la miséricorde de l'éternel, implorons sa miséricorde, reconnaissons nos fautes devant l'éternel, parce qu'il est là, il nous dit qu'il est juste et fidèle pour nous pardonner, si nous reconnaissons et avouons, reconnaissons nos fautes, avouons nos égarements devant le Dieu Saint, éternel, nous avons reconnu que nous avons péché, éternel, nous avons reconnu que nous avons enfreint ta loi, éternel, nous savons que tu es dans tes principes, parce que tu es un Dieu juste, laisse que ta miséricorde soit le partage de tout un chacun, parce que nous voulons être agréants en ta présence, le roi des rois, parce que nous voulons être agréants en ta présence, toi qui nous exauces, éternel, éternel, tu es bon pour nous ce matin encore, tu es bon, roi des rois, raison pour laquelle nous demandons l'aide du Saint-Esprit, Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi, viens nous guider en ce matin, Saint-Esprit, le Consolateur, Esprit de Dieu, Esprit de vérité, que ta lumière nous éclaire en ce matin, bien aimé dans le Seigneur, demandons l'aide du Saint-Esprit, disons, Saint-Esprit, éclaire-nous en ce matin, que ta lumière éclaire ce culte, disons, Saint-Esprit, que ta lumière chasse et ténèbres en ce matin, dans ton Église, Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi, laisse que tu disposes le corps de tout un chacun en ce matin, dispose de nos cœurs, disons, Saint-Esprit, non seulement qu'il dispose de nos cœurs, mais qu'il nous parle en ce matin, au travers de son Serviteur, que les paroles de ce matin, puissent tout et toutes à chacun, et la parole de Dieu nous dit, que lorsque la parole de l'Éternel sort, elle ne rentre jamais à lui, sans qu'elle ait accompli le travail pour lequel elle a été envoyée, demandons-les du Saint-Esprit, disons, Saint-Esprit, laisse que la parole de ce matin change nos vies, Saint-Esprit, laisse que la parole de ce matin nous délivre, Saint-Esprit, laisse que la parole de ce matin renouvelle l'intelligence de tout un chacun, que le discernement des esprits soit notre partage, au travers de cette parole, et nous voulons marcher dans la lumière de la parole de Dieu en ce matin, Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi, laisse que ton feu soit manifestant ce matin dans nos vies, parce que tu dis en ta parole, Seigneur, que tu es comme un feu qui consume, et tu es un Dieu qui ne tolère aucun rival, nous avons con ton feu éternel dans nos vies en ce matin, fais de tout un chacun une flamme de feu, que ton feu soit manifestant ce matin, que ton feu soit manifestant dans l'église, et qu'à travers ton feu, que ton feu consume tout ce qui est du diable, et que ton feu rende du laissage fait, tout ce qui ne glorifie pas Christ dans ce culte, que ton feu soit manifestant éternel, que ton feu soit manifestant éternel en ce matin, que ton feu consume la sémence du serpent ce matin, que ton feu consume tout ce qui est point de contact, piste de monde et de ténèbres de nos vies, que ton feu soit manifestant, fais du prédicateur une flamme de feu, fais des ouvriers des flammes de feu, fais des chantres des flammes de feu, éternel, tu es le roi de rois, éternel, tu es le Dieu tout puissant, éternel, tu es le Dieu qui a renouvelé le souffle de vie en ce matin, en tout un chacun, et tu nous dis en ta parole, que chaque matin, tu renouvelles tes bontés, tes merveilles dans nos vies, bien aimé dans le Seigneur, parce que l'éternel nous a dit en sa parole, que chaque matin, il renouvelle ses bontés et ses merveilles dans nos vies, l'éternel en ce matin, il a renouvelé ses bontés et ses merveilles dans ta vie, il fait des grandes choses en ce matin, et nos cœurs sont remplis de joie, parce que nous sommes venus en présence du Dieu tout puissant, nos cœurs sont remplis de joie, parce que nous sommes venus auprès d'un Dieu juste, et de par notre présence, nous savons qu'il nous délivre, nous savons qu'il nous guérit, nous savons qu'en notre présence, parce que nous sommes devant le roi de gloire, il prend les infirmités de tout un chacun et il fraye un chemin, raison pour laquelle nous l'acclamons, nous acclamons l'éternel parce qu'il fait des grandes choses, nous l'acclamons parce qu'il a renouvelé le souffle de vie, c'est une grâce que de voir la lueur de ce matin, parce que l'éternel a renouvelé la vie en tout un chacun, raison pour laquelle nous l'acclamons, éternel, par nos acclamations, nous reconnaissons ta seigneurie, nous disons que nous élevons ton nom au-dessus de toute chose, oui, par nos acclamations, nous reconnaissons qu'il est les yeux de notre bénédiction, par nos acclamations, nous reconnaissons qu'il est le Dieu qui ressuscite tout ce qui a été mort en ce culte, ainsi que dans nos vies. Sous-titrage Société Radio-Canada